Hello mes amis, ça va faire deux jours que je suis ici à Martinique et je vais déjà beaucoup mieux. Ma réflexion du jour aujourd'hui c'est la douceur de vivre. Ah j'ai des réverbérations. La douceur de vivre. La question qui se pose aussi c'est que, et que je me pose c'est... J'ai vraiment le sentiment que ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je me dis est-ce que c'est possible à un moment donné pour moi aussi d'avoir une vie beaucoup plus apaisée. Je sens que ma vie elle s'est déjà posée bien plus qu'avant. Mais elle reste quand même assez... Il y a des vagues. Voilà, ma vie c'est des vagues. Et puis je suis à la fois dans cette phase d'acceptation, de rencontre de qui je suis vraiment, dans le non-jugement. Et je me rends compte d'une chose. C'est que, effectivement, ma vie n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais pour deux raisons. L'une, parce que je luttais contre beaucoup de choses. J'étais en réaction contre beaucoup de choses. Parce que je pense aussi que j'ai une vibration à l'intérieur de moi de l'insécurité, qui fait que j'ai toujours d'insécurité, de manque de place qui m'était accordée de par ma blessure de rejet, qui fait que j'étais en permanence en lutte pour être qui je suis, en lutte pour vivre dans l'abondance. Je trouve déjà que, par rapport à l'aspect de l'abondance et de l'argent, c'est large, tout est fluide pour moi aujourd'hui. Et je me souhaite que ça continue. Ça, c'est vraiment confortable. Et au point de vue relationnel, c'est moins fluide. C'est pas moins fluide dans le sens où c'est chaotique. Parce que je vis des relations fortes d'amour aussi, d'amitié avec les gens. Et dans mes relations amoureuses, c'est aussi là où j'ai envie d'en venir. C'est que, quelque part, quand on vit un haut niveau d'amour, quand on est une personne qui est intense et passionnée, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce que je suis aussi, mais c'est ce que je suis. J'aime aimer les gens. Je suis vraiment amoureuse de l'être humain. J'aime aimer. C'est un sentiment que j'aime. J'aime ressentir le sentiment d'amour. J'aime offrir de l'amour. J'aime que l'amitié soit à un certain niveau. C'est une intensité, je pense, qui fait beaucoup plaisir à recevoir. Et c'est aussi un sentiment que j'aime recevoir aussi. Mais le fait même que je l'offre à ce niveau-là, fait que c'est normal que moi aussi, j'ai envie de le recevoir à ce niveau-là. Et donc, quand je ne reçois pas l'amour à ce niveau-là, à la hauteur de ce que l'autre a accepté de recevoir, c'est un peu compliqué pour moi. Et c'est là où ça houle. C'est là où ça tangue. Donc, en fait, je me suis dit que l'une des raisons qui restent, en tout cas, qui fait que ma vie, en fait, il y a des hauts, il y a des bas, c'est parce que j'aime intensément. J'aime intensément. Donc, ma déception est intense. L'amitié que je vis, elle est aussi intense et pure que la déception que je vis quand je scratch. Donc, du coup, je me pose vraiment la question si... Parce que c'est vraiment quelque chose, c'est dans ma nature d'aimer comme ça. Je trouve que c'est beau d'aimer comme ça. Vous voyez ? C'est ça qui est... Je me dis, mais pourquoi ? Mais je pense que là où j'ai besoin d'apprendre à changer les choses, pour que ça soit un peu plus doux pour moi, c'est que j'ai surtout besoin d'ouvrir les yeux pour voir en face de moi qui est là. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, quand je refais le feedback des situations comme là, j'ai vécu en Guadeloupe, de la personne qui m'a accueillie, enfin, de tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un moment donné où j'aurais pu faire autrement ? Est-ce qu'il y a un moment donné où j'aurais pu ouvrir les yeux et dire « Clac, il aurait fallu que j'arrête là. » En fait, quand je refais le feedback, et c'est un film que je refais, que je rebobine N fois, j'aurais pas pu faire autrement qu'aimer cette personne. J'aurais pas pu faire autrement que lui témoigner d'un haut niveau d'amour. Et voilà, en fait, ce que j'ai offert est beau. En fait, la suite de l'histoire ne m'appartient pas. C'est juste qu'il y a des gens qui sont, à un moment donné, incapables de prendre la responsabilité, au point que, ben voilà, ça donne ce que ça donne là. Et oui, il y a déception. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas se tromper sur le fait de… Enfin, moi, en tout cas, dans ma réflexion, de me dire que de toutes les façons, c'était inévitable. Voilà. Et c'est… Je pense qu'à un moment donné, c'est important que je prenne la responsabilité de cette façon d'aimer. C'est-à-dire que dès lors que je fais le choix d'aimer intensément, et que j'aime ça, j'aime englober, envelopper, j'aime ce sentiment d'amour plein. Si aujourd'hui, j'ai toujours envie d'aimer de cette façon-là, c'est important que je prenne la responsabilité aussi d'être déçue, fortement déçue. Et je pense que ça, ça va changer quelque chose pour moi, la notion de la responsabilité. C'est-à-dire que le jeu que je joue implique cela. C'est un fait. Parce qu'en réalité, quand on me demande, Armelle aime moins, je ne me reconnais plus. Je ne sais pas comment faire, parce que ce n'est pas ma nature. Mais je pense juste qu'il y a des personnes en face. Et ça aussi, c'est peut-être la deuxième chose que j'ai besoin d'apprendre. C'est qu'il y a des gens qui, et ça c'est une responsabilité que j'ai à prendre aussi, que de par ce haut niveau d'amour que je propose, il y a des gens qui vont aimer. Ils vont être aimantés par ça. Ils vont venir parce que cette lumière, cet amour leur correspond. Ils recherchent ça. Mais qu'à un moment donné, j'ai besoin de prendre la responsabilité aussi, que ce haut niveau d'amour puisse renvoyer chez l'autre une forme de jalousie, une forme renvoyée à ses propres limites. Et donc, une forme de jalousie, une forme d'agressivité vis-à-vis de ma personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu maintes fois. En 2022, quand j'ai eu mes locataires dans l'appartement, j'ai vécu un effondrement parce que j'ai eu une personne qui a agi comme ça. J'ai compris après, j'ai compris qu'en fait, il y a un moment donné, il y a une attraction vers ma personne par cette lumière, cette énergie, cette joie de vivre. Et c'est super et c'est génial. Donc moi, je ne détecte rien à ce moment-là. C'est impossible pour moi non plus puisque la personne vient vers moi. Et il y a une amitié qui se partage. Il y a plein de choses qui se partagent. Le cœur est ouvert. Mais il y a un moment donné où ce que je suis, où cette lumière va renvoyer aux propres limites de l'autre. On manque de confiance de l'autre. Et là, l'autre personne, il y a deux solutions. Soit la personne en face s'élève, soit la personne écrase. Et moi, en fait, ça fait deux reprises là où la personne écrase. Mais ce qui est difficile pour moi, c'est que la personne écrase et la personne englobe les gens autour. Donc je vis un rejet collectif. Et le rejet collectif, c'est quand même un métalon d'Achille. C'est vraiment quelque chose qui est très compliqué à gérer pour moi. Et jusqu'à ce jour, je peux dire que je l'ai mieux géré qu'en 2022, mais je vis un effondrement systématique. Donc je me souhaite de pouvoir avoir plus de recul par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose où je suis fracassée forcément. Parce que quand j'aime un groupe d'amis, j'aime un groupe d'amis. Voilà. C'est beaucoup d'amour que je témoigne et que je donne. Et quand les gens me tournent le dos pour des raisons qui ne sont pas bonnes, parce que je suis jugée à tort, c'est difficile pour moi quand il y a plusieurs personnes qui agissent de cette façon-là. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a un moment donné où c'est important aussi de se dire, soit je veux un amour avec un long fleuve tranquille, mais ça je ne saurais pas. ce que je sais juste, c'est que j'aime intensément. J'aime d'un amour plein et que ça me demande de prendre la responsabilité qu'effectivement, il y a un moment donné où il y a des personnes qui ne seront pas à la hauteur. Et c'est OK. Et ça va générer des déceptions et ça va générer une houle pour moi. Et voilà. Et voilà. Je me souhaite d'être entourée de personnes qui me ressemblent, mais c'était ce que je me souhaitais déjà. Et c'était ce que j'ai vécu déjà jusqu'à un certain moment. Voilà. Et généralement, ce moment de rupture, c'est rarement décidé par moi. C'est souvent décidé par les personnes en face. C'est comme ça. Je pense qu'on a des responsabilités à prendre dans notre façon d'aimer. Et aussi la responsabilité que ça implique que voilà, qu'il y aurait des vagues. Qu'il y aura des vagues. Voilà, c'est tout. L'intensité, l'amour plein. C'est une quête de vérité aussi. Aimer vraiment, mais aussi aimer être vrai. dans son cœur. Voilà. Donc ça, c'est encore quelque chose que j'ai besoin d'apprendre à accepter peut-être qu'il n'y a rien à faire. Juste accepter que ça implique cela. Voilà. C'était juste mon partage du jour. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que ce partage vous parlera aussi. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.